Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une brioche babka aux herbes et aux minceurs d'hermitage. Alors on va commencer par préparer la pâte à brioche, donc ce qu'il nous faut, je commence par mettre la farine dans le bol, je vais ajouter le sel, je vais mettre la levure sur le côté, je ne l'ai pas diluée, les oeufs, j'ai de l'eau tiède, je vais commencer par verser d'abord sur la levure, comme ça je vais la tendrir et j'utilise carrément ma main, comme ça je vais tester la texture de la pâte et je vais ajouter l'eau petit à petit. Là je commence un petit peu à ramasser la pâte et je vais ajouter le beurre mou. Alors moi je vais enlever la pâte du saladier, comme ça je vais pouvoir la travailler sur le plan de travail, ça sera plus pratique, je vais pétrir jusqu'à ce que la pâte soit vraiment élastique et homogène. Voilà ma pâte, elle est pétrie, je vais la remettre dans le saladier, je vais filmer le saladier. Je vais laisser ma pâte lever pendant 2 heures dans un endroit tempéré, sinon vous pouvez la mettre dans le four préchauffé à 30 degrés. En attendant que la pâte lève, je vais commencer à préparer la garniture. Ce qu'il me faut c'est du persil haché, de la ciboulette ciselée, une gousse d'ail haché, piment doux et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange un peu et je laisse de côté. Pour cette recette, je vais utiliser le fromage Minster d'Hermitage, c'est un fromage AOP, on peut l'utiliser tout au long de l'année, par exemple dans des recettes sucrées salées. Alors pour notre recette, j'ai besoin de couper le minster en petits dés. Notre pâte a levé, donc là je vais commencer à la dégazer. Dégazer c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut pétrir pour enlever tout l'air qui s'est accumulé pendant la levée. Je saupoudre mon plan de travail de farine et j'étale ma pâte. Alors, je commence à étaler ma pâte dans un long rectangle. Là c'est bon, mon rectangle est prêt, on va commencer à le garnir. On a notre garniture aux herbes, je vais commencer à l'étaler sur notre pâte. Comme ça, notre pâte sera bien garnie. Je prends mes dés de minster et je vais les mettre sur ma garniture. Là je vais commencer à rouler ma pâte pour obtenir un long boudin. Et là pour façonner notre babka, on prend notre boudin, on va le couper en deux. Et là, on obtient cet effet-là. Et là, je commence le tressage. En essayant de garder la partie ouverte vers le haut. Donc là, notre pâte est tressée, je vais la placer dans un moule à cake. Je vais la laisser lever pendant une heure. Notre brillage est prête, elle a doublé de volume, vous voyez. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais la faire cuire pendant 30 minutes. Notre babka au master est prête, vous pouvez la déguster pour l'apéro, en pique-nique ou en accompagnement. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada